Salut à toutes et à tous, c'est Anthony Perrier pour PDLV et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière, une vidéo que j'ai pas l'habitude de faire et pour cause, on va aujourd'hui installer un caisson de basse plat de marque Focal Ibus 2.1, ouais je connais la référence dans la petite 206cc. Alors avant toute chose, je tiens évidemment à m'excuser par rapport à l'audio de cette vidéo parce qu'en fait, vu que je suis un petit peu un bras cassé j'ai perdu mon micro cravate. Alors faut que j'en rachète un ou que je le retrouve mais ça va être dur. Oh ça va être dur dur dur. Bon alors petite explication, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ben un caisson de basse tout simplement, c'est le truc qui va permettre de faire des grosses basses, des grosses... ou alors des... mais vraiment très... très basses quoi. Alors puisque j'avais pas envie de prendre un très gros caisson qui prendra toute la place du coffre et que surtout j'en aurais pas l'utilité puisque je fais pas de concours de décibels ou quoi, je voulais juste quelque chose de plat, de discret, de polyvalent, juste pour avoir un son un peu plus grave parce que bon, les enceintes d'origine dans une 206cc qui plus est, c'est à dire du 10 cm à l'arrière, c'est pas ce qu'on avait de mieux. Alors voilà comment ça se présente, donc ici il y a tout le câblage pour monter ça correctement et ici le caisson plat. Alors comme vous pouvez le voir, c'est pas très volumineux, ça ne prend que ça comme place et alors tout simplement je vais pas le mettre dans le coffre vu que la CC a un habitacle relativement petit et fermé, ça va aller sous le siège passager. Alors il y a eu un choix à faire, soit c'était sous le siège conducteur, soit sous le siège passager. Il faut savoir que les caissons de basse ça fait quand même pas mal de vibrations, même si je pense que là les vibrations vont être atténuées parce que ça va être directement posé sur la moquette, d'ailleurs est ce que c'est bon pour le son, je ne sais pas, mais je pense que pour mon utilisation ce sera parfait. Et vu que ça fait pas mal de vibrations, je me suis dit mieux vaut que ce soit sous les fesses du passager, désolé à tous mes passagers, plutôt que sous mes fesses quand je conduis. Question de confort. Après en ce qui concerne l'audio, je pense pas que ça ait une grande incidence de le mettre à gauche ou à droite, bon on verra bien comment ça marche. Alors vu qu'on est un petit peu à l'étroit dans cet habitacle, on va enlever le toit parce que maintenant je me la racle maintenant que ça fonctionne. Donc comme d'habitude, petit crochet ici, petit crochet ici, on a le gong, ce qui signifie que, vous savez moi, avons bien fait notre travail et là on appuie sur ce petit bouton magique. Ah oui d'ailleurs, merci beaucoup à Loïc pour cet accoudoir d'origine Peugeot et pour le filet coupe-vent qui est super et qui coupe vraiment le vent. Donc on appuie ici et c'est parti. Et là ça va être une des cinématiques les plus longues que je n'ai jamais vu. Ah ça y est, enfin. Bon bah écoutez, je pense qu'on va directement s'y atteler. Bon alors bien sûr je l'ai pas précisé parce que j'avais peut-être un peu oublié, il faut bien sûr débrancher la batterie avant de tripatouiller les airbags. Bon alors les amis, voilà à quoi ça ressemble maintenant sans le siège. Le caisson sera monté du coup ici. Finalement c'est un poil plus volumineux que ce que je pensais mais bon c'est pas grave pour le peu de passagers qui montent à l'arrière de cette voiture. C'est-à-dire depuis que je l'ai, ça fait depuis décembre, il y a une seule personne qui est montée derrière et c'était pour faire 50 mètres. Donc ça va. Alors du coup moi j'ai envie de faire quelque chose de très propre qui se voit pas du tout. Bon sauf le caisson évidemment, il va se voir forcément quand on sera à l'arrière. Donc moi j'aimerais bien faire passer le faisceau du caisson sous la moquette, juste ici. Donc il va falloir que je trouve un moyen pour enlever la moquette pour pouvoir passer au même endroit que ce fil là. Et alors ensuite donc il faut savoir que ce caisson est déjà amplifié. Donc ça balance je crois 140 W RMS. Je crois. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe, c'est pas vraiment mon domaine. Donc il est déjà amplifié. Donc on a juste à tirer une alimentation de la batterie vers le caisson. Bon, quand on dit vers la batterie, on pense tout de suite au montage dégueulasse, vous savez, qui se branche sur le plus de la batterie et pouf, allez hop, on tire ça comme ça. Non, non, moi je veux faire ça bien. Il y en a qui passent par l'aile. Non, non, moi ça passe pas par l'aile. Alors, comment je vais procéder ? Bon alors voilà, ma batterie est ici et ma boîte à fusibles est ici. Ce que je vais faire et ce que je vous conseille également grandement pour avoir un montage un peu propre, c'est donc vous avez évidemment un gros fusible, je crois que c'est du 30 ou 40 ampères, quelque chose comme ça, qui est vendu avec tous les centres photo. Voilà, voilà. Moi, je vais fixer ça ici. Merci beaucoup à Nathan pour l'idée. Donc hop, je mettrai un petit écrou là-dessus. Tac, le fil ira là et ensuite à l'intérieur de ma boîte à fusibles, ici, j'ai une alimentation en plus 12 volts. Donc bah tout simplement, vous l'aurez compris, ma cosse viendra ici, passera à l'intérieur hop, hop, hop et viendra se connecter ici sur cet écrou. Hop et ensuite, vous allez vous dire mais par où est-ce qu'il va faire passer le fil ? Ici, on a cette petite partie en caoutchouc, une espèce de passe-câble. Donc nous, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est la démonter, la percer et récupérer notre câble par ici, tout là-bas dessous. Parce que notre passe-câble, je ne sais pas trop où il est exactement, mais il doit être par là-bas, un peu plus haut. Donc ça va le faire tranquillement. Bon, alors quand on se retrouve sous le volant, on a ici notre boîte à fusibles. Là, le but, ça va être de la faire tomber. Alors, je ne sais pas trop comment est-ce que je vais m'y prendre. Et mine de rien, ça tient assez bien. Et je pense que notre trappe, entre guillemets trappe, que je vais percer, est juste derrière ceci. Bon, alors, la BSI est tombée sans aucun problème. Donc j'ai tout débranché en étant sûr que la batterie était bien débranchée. Du coup, je pensais que ça allait me laisser pas mal de place. Mais en fait, non, pas du tout. Parce qu'en fait, derrière, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a le support de BSI, ici, qui prend une place monstrueuse. Donc voilà, le support de BSI. Et juste derrière ce trou-là, on peut sentir avec le doigt la grosse opercule circulaire en caoutchouc. Alors du coup, je suis en train de me demander comment est-ce que je vais bien pouvoir faire pour passer mon câble ici. Je pense que la meilleure solution, ça va être de directement percer en priant pour que ça tombe en face. Mais je pense que c'est ce que je veux faire. Bon, alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je ne suis pas réputé pour ma patience. Et vu que je n'ai pas réussi à démonter le support BSI, on peut terminer comme ça, avec des morceaux de support de BSI un peu partout. Mais alors bon, j'ai quand même une bonne nouvelle. On commence à voir la lumière, parce qu'en fait, et là, avec mon Dremel, j'ai fait un tout petit trou. Et du coup, je vais continuer parce que ce tout petit trou, effectivement, tombe pile poil en face. Bon, alors voilà, avec l'aide de ce petit Dremel de chez Action, oui, comme d'hab, j'ai pu faire un petit trou. Et voilà, le fil passe ici. Donc maintenant, ça va être hyper easy. Enfin, j'espère. Je pense que, selon moi, ça, c'était l'étape la plus compliquée si on voulait le faire proprement. Donc voilà, mon câble passe ici. Donc ça, ce sera le plus 12 volts du caisson. Donc ensuite, il faudra le faire passer tout derrière ici. Et ensuite, je ne sais pas trop, on verra avec la moquette. Soit je le fais passer ici et ensuite, je le fais repiquer là-dedans. Ou alors, je fais ça clean et je passe au même endroit que la gaine. Ok, bon bah, c'est parti alors. Bon, alors, comme vous venez de le voir, je viens donc de tirer le plus 12 volts qui, du coup, passe, tac, 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 sous la moquette ici, revient là. En fait, c'était super facile à faire. Il a juste fallu démonter toute la console centrale, ce qui, mine de rien, est... Non, ok, c'est assez facile à faire, on va dire. Et j'ai également tiré mon RCA. Donc ça, c'est ce qui va contrôler l'audio de mon ampli. Oui, de mon ampli, en fait, parce que grossièrement, ça agit comme un ampli. Donc voilà, j'ai mis du scotch sur le bout. C'est important. Si vous tirez des câbles, je vous conseille de le faire pour éviter qu'il y ait de la poussière qui rentre dedans. Ensuite, ce qui reste à tirer, eh ben... Le remote. Alors en fait, c'est un fil qu'on va tirer directement sur un fil de l'autoradio. Donc, je pense que je vais prendre un fil que je vais dénuder dans le coin et hop, je vais le tirer dans la voiture. En fait, c'est... Ce sera le plus 12 volts après contact qui viendra sur notre caisson. Et comme ça, dès qu'on enlèvera la clé de la voiture, le caisson s'éteindra et inversement, il pourra s'allumer quand on allumera la voiture. C'est pour éviter de vider la batterie. Voilà, bon, c'est des petites sécurités comme ça. On peut le faire, ça coûte pas grand-chose. Bon, alors voilà les gars, tous les fils sont passés. J'ai branché le plus 12 volts là. J'ai branché la masse ici. La masse, tac, 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 je la mettrai à ce vis de siège, à cette, pardon, vis de siège. Le remote. C'est pareil, c'est le petit fil qui court ici. Il va ici, là-dedans, qui sera branché directement dans le poste. Donc, si vous vous demandez que vous avez un Kenwood, c'est le P compte. Enfin, de toute manière, c'est toujours le fil bleu et blanc. Donc là, techniquement, le plus 12 est branché ici. Bon, alors en gros, c'est directement sur la batterie, mais en plus joli. Donc là, si mes branchements sont corrects, je branche la batterie et tout fonctionne. On va voir. Il est allumé, les gars. Bon, alors déjà, je le sens vibrer. Mais le son dans la voiture est pourri, ça grésille. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais mal fait ? Ah ouais, ça grésille. Putain, il y a un problème, là. Bah déjà, le caisson fonctionne. Je l'entends bien. Là, le caisson fonctionne bien. Écoutez, je vais investiguer un petit peu. En tout cas, le caisson fonctionne. C'est déjà quelque chose de pas mal. Mais, vous entendez, ça grésille. Non, bah je sais pas. Je vais prospecter un peu. Bon, alors, on va s'éloigner un petit peu parce que mine de rien, ça marche bien. Putain, elle est basse. Oh, c'est trop bien. C'est mon premier caisson. Du coup, c'est pour ça que je suis un petit peu émoustillé. Mais alors, en fait, voilà. Ça fonctionne très bien. Le problème, en fait, pourquoi ça grésillait ? C'est simplement parce que j'étais sur mon Wiko. Là, j'ai mis mon Galaxy S8. Et ça va tout de suite beaucoup mieux. Donc, je pense que la prise jack du Wiko doit être un petit peu fatiguée. J'ai encore fait aucun réglage pour l'instant. Et le son est déjà... Donc, sur mes autres enceintes, c'est de l'alpine. C'est pas du focal. C'est pas un kit éclaté. Rien, rien du tout. C'est de l'alpine. Je pense que je vais très vite ressentir la limite des enceintes à côté. Donc, peut-être passer sur un kit éclaté focal. S'il y a une marque qui me regarde et qui a envie de m'en offrir un pour que j'en parle, écoutez, faites-vous plaisir. Donc, en soit, monter un caisson plat, franchement, c'est pas compliqué. Il faut juste prendre le temps et faire ça proprement. Alors, après, pour les câblages, j'ai entendu et j'ai lu pas mal de choses qui me disaient de séparer les câbles d'alimentation et les câbles de son pour éviter les interférences. Pour une petite installation comme ça, où les câbles se suivent sur, allez, on va dire, un mètre, je suis pas sûr que ce soit nécessaire. Après, pour les grosses installations, je sais pas, c'est sûrement nécessaire. En tout cas, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, des interrogations, vous voulez dire des mots d'amour, dites-le en commentaire. Moi, j'essaierai de vous répondre. En tout cas, moi, je vous fais des très gros bisous. A très bientôt et soyez prudents sur la route. Sous-titrage ST' 501